Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour ce nouvel épisode du Manga Café News. On est lundi, reprise du manga. Café News vous le savez c'est du lundi au vendredi à 7h du matin, votre seule émission d'actualité sur les mangas, les animés et la culture otaku. En règle générale, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, un bon week-end, un bon 1er mai. J'espère que vous êtes en forme parce que ce matin ça y est c'est reparti et vous allez voir qu'encore une fois on va commencer la semaine sur les chapeaux de roue avec des nouvelles news ultra croustifondantes. Et on commence aujourd'hui avec une réédition du manga Les Enfants de la Mer, un nouveau light novel qui fait son entrée dans la collection Moonlight, un tout nouveau manga qui arrive aux éditions Kana, le manga La Vengeance du Souffre-Douleur qui arrive chez Soleil Manga, deux nouveaux Ghibli pas très connus qui arrivent justement dans la collection DVD Blu-ray spéciale Ghibli, et pour finir les 5 bandes annonces, les 5 animés de 2022 qui vont tout casser, préparer votre café, votre thé, votre chocolat chaud, parce que Manga Café News, et bien c'est maintenant. Les Enfants de la Mer, peut-être que vous l'avez surtout connu pour l'anime qui a été fait en 2018, qui était juste monstrueux, d'ailleurs Chroma avait fait une vidéo incroyable à le sujet, c'est ce qui m'a poussé à regarder ce film d'animation. Il y avait aussi le manga, mais le manga est juste très dur à trouver, pourtant il n'y a que 5 tomes et il est quasi impossible à compléter ou alors à des prix démesurés. Et bien il revient dans la collection Moonlight des éditions d'El Courton Cam, avec toujours ses 5 tomes. Le premier tome, lui, normalement, est prévu pour le 19 octobre, donc on a encore un petit peu le temps, mais c'est bon, les Enfants de la Mer rejoignent le catalogue Moonlight des éditions d'El Courton Cam, c'est ultra cool, ultra cool de pouvoir remettre la main sur ce manga qui est vraiment assez incroyable malgré tout, donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre cette fin d'année pour se jeter dessus. Collection Moonlight toujours, mais cette fois-ci avec un Light Novel Love Under the Blue Moon qui arrive aussi dans la collection Moonlight en octobre, très exactement le 12 octobre au prix d'un Light Novel classique pour 12,50 euros. C'est un Light Novel de romans, oui, romans douces et poignantes, signé parmi Hiroze. Alors forcément, si vous n'aimez pas les Light Novel déjà de base, et si vous n'aimez pas les Light Novel, on va dire les récits de romans, ça va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, si vous êtes adopte justement de ce genre de romans ou de mangas ou de récits, c'est disponible aussi dans la collection Moonlight à partir du 12 octobre chez Del Courton Cam. Un Yakuza qui fait du babysitting. Eh bien oui, c'est le nouveau manga des éditions Kana. Il est prévu pour septembre et comme je vous l'ai dit, on va y suivre en fait un Yakuza qui fait du babysitting. Pour l'instant, c'est uniquement au Japon forcément, ça arrive en septembre chez nous aux éditions Kana. Il y a un anime malgré tout qui est aussi disponible à partir de juillet, qui s'appellera The Yakuza Gids to Babysitting. Donc vous aurez l'animé avant le manga, ça vous laissera au moins le temps de voir un petit peu ce qui vous attend. C'est de l'humour, c'est de la comédie, c'est clairement dans la digne voie de la voie du tablier justement. Ça a l'air assez sympa et en gros, on va y suivre Kirishima qui est un Yakuza qui fout un sacré bordel et qui du coup va se retrouver à s'occuper de la fille du Big Boss de la famille Yakuza, de sa famille en fait. Il va s'occuper de la fille de son supérieur, ce qui va lui donner pas mal de fil à retordre. Ça a l'air assez drôle, ça peut être en fait assez drôle à voir, à faire à suivre, à voir comment vont éditer Kana, comment ça sera. Le dessin est assez marrant, à voir ce que ça va donner. Je pense vraiment que c'est assez ressemblant à la voie du tablier, je pense. Au moins dans la digne voie de ce manga, à faire à suivre. Ça m'a l'air intéressant, maintenant il va falloir attendre de voir ce que va donner Kana au niveau de ce manga. Un manga qui traite de harcèlement scolaire arrive justement chez Soleil Manga. D'ailleurs, petite pub au passage, justement Auréon Manga a fait une petite vidéo sur le harcèlement scolaire qui est assez intéressante, qui vous encourage à aller la voir parce que c'est assez édifiant. Tout en légèreté, tout en authenticité, allez la voir, c'est assez cool si justement vous êtes victime vous aussi d'harcèlement scolaire ou vous avez été victime d'harcèlement scolaire. Mais là, on va parler justement d'un nouveau manga qui arrive chez Soleil Manga qui sera assez court puisqu'apparemment il va se finir en 6 tomes. Donc ce sera un manga assez court. Et il est prévu pour aussi septembre, donc le 21 septembre. Et en gros, on va y suivre un ancien élève victime de harcèlement scolaire qui devient professeur et qui va faire en sorte justement d'empêcher le harcèlement scolaire et d'endiguer en fait ce problème du harcèlement scolaire en étant professeur, en étant pédagogue, en étant à l'écoute justement de ses élèves. Mais le problème c'est que dans sa classe, il y aura LA fille de son ancien bourreau. Comment ça va se passer ? Va-t-il être plus dur avec elle par vengeance envers son père ? Qu'il l'a torturé étant lui-même au collège ? Affaire à suivre, je trouve, je pense en tout cas que ça a l'air d'être un seinen, un manga très intéressant. Je n'ai jamais vécu, j'ai eu la chance de ne pas vivre de harcèlement scolaire mais j'ai déjà défendu des gens qui en ont vécu. Et je trouve que c'est assez intéressant, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement où les gosses deviennent de plus en plus tarés à cause de leurs parents qui sont un petit peu trop laxistes. Et du coup ça peut être ultra intéressant de voir ça en manga, voir comment ça évolue. Ça m'intéresse vraiment, ça m'intrigue vraiment et je trouve que ça va changer tellement de tout ce qu'on a actuellement en manga d'être un petit peu plus ancré dans un manga réel tout en étant à la fois dans le média manga. Je pense que c'est très intéressant. Franchement de tous les titres que je vous ai cités actuellement, c'est peut-être celui qui me fait le plus de l'œil. Mais ça, ça reste quand même que mon avis. Alors je vous en ai déjà parlé de cette collection des DVD et Blu-ray de Wild Side sur justement spécialement réservé au studio Ghibli. J'en ai parlé maintes et maintes fois. Et bien, après avoir sorti les plus gros succès des studios Ghibli, clairement, cette fois-ci on va s'attaquer justement aux films d'animation Ghibli qui sont beaucoup moins connus et ça c'est cool. Tout d'abord, je peux entendre l'océan qui est assez beau malgré tout. C'est un beau Ghibli mais je veux dire, je parle surtout de la couverture qui est très belle et également souvenirs goutte à goutte. On notera quand même qu'il y a une grosse mise en avant justement des personnages principaux sur ceux-là qui sont un peu moins connus. Et c'est plutôt cool parce que ça va attirer l'œil. Et c'était une bonne idée de la part de Wild Side de lancer les plus connus pour après happer le public avec des films Ghibli moins connus mais tout aussi qualitatifs avec ce côté un petit peu collectionnite. J'avoue que nous aussi on a cédé à cette collectionnite. En tout cas, dès le 22 juin, vous pourrez mettre la main du coup sur ces deux films d'animation en DVD à 14,99€ et en Blu-ray à 19,99€. C'est plutôt cool. Si vous aimez Ghibli, je vous encourage fortement à regarder ces deux films parce qu'ils sont extrêmement cools. et vous verrez que finalement, les plus gros Ghibli, les plus connus sont très bien mais les plus discrets sont encore mieux. Baki, Adma. Oui, ça y est, on va parler des 5 animés qui vont tout casser et on commence avec Baki, Adma et l'arrivée de Pickles. Ceux qui n'ont pas lu Baki ne peuvent pas comprendre mais on a l'arrivée de Pickles, ça arrive sur Netflix normalement. Eh bien, courant de cette année, fin d'année normalement et j'ai bordel de hâte de le voir. La saison 2 de Goblin Slayer aussi a eu le droit à un petit trailer d'annonce. Oui, la saison 2 de Goblin Slayer devrait arriver également normalement cette année si tout va bien. Je n'ai pas encore vu l'anime mais il y a eu de très très bons retours. Maintenant, si vous avez vu la saison 1, si vous avez lu le manga, vous devez être à fond dessus. Mais en tout cas, c'est bon, c'est officiel. Ça y est, on aura la saison 2, fin d'année. Mais avec des belles images comme celle-là, ça donne envie de regarder. On a été assez surpris justement par cette bande-annonce de Tokyo Revenger qui fait justement, normalement, qui lance la seconde saison de Tokyo Revenger avec justement le massacre de Noël. Mais du coup, on nous fait juste un récapitulatif de la première saison. Alors c'est plutôt cool, on revoit certains passages. Surtout que j'ai vu l'anime et puis je me suis bouffé l'intégral en manga juste après. Donc clairement, oui, ça fait plaisir de revoir ça. J'ai hâte de voir comment cette seconde partie va être adaptée et surtout comment ils vont adapter certains passages de cette seconde partie. Ça va être monstrueux. Même si l'anime de Tokyo Revenger n'est pas ultra incroyable à bien des égards. Et même si la voix de Draken va changer, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir cette saison 2. Une nouvelle saison de Mob Psycho 100. On en avait déjà parlé de la saison 3, mais elle vient de pop avec un tout nouveau trailer. J'ai juste commencé l'anime de Mob Psycho 100. Je dois être au cinquième épisode. Mais c'est déjà, j'avoue, plutôt pas mal. Et en vrai, j'ai hâte de voir ça cette saison 3. Déjà, je vais me bouffer les deux saisons assez rapidement. Normalement, elle arrive aussi en fin d'année s'il n'y a pas de report. Comme d'habitude, c'est toujours pareil. On ne sait jamais. Il peut toujours y avoir des reports suite à des problèmes de hacking et tout ça. En ce moment, c'est vrai que c'est assez le bordel à ce niveau-là. Mais cette nouvelle bande-annonce envoie du lourd. Et je sais que déjà, les saisons précédentes envoyées du lourd, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que cette troisième saison arrive. Et on termine ce petit côté anime justement avec le trailer de Sailor Moon Cosmos qui arrive enfin. Ça y est, on va avoir la période Cosmos de Sailor Moon. Ça va être assez incroyable. Ça fait plaisir de revoir un petit peu quand même Sailor Moon sur le devant de la scène. Déjà avec sa nouvelle édition, mais également avec ce nouvel animé. J'ai hâte de voir ça. Ça a l'air cool. Ça va nous replonger un petit peu dans la bonne vieille époque du club Dorothée. Même si je suis moins fan de Sailor Moon comparé à un Dragon Ball ou autre. Mais c'est cool de voir ça. Et maintenant, il va falloir patienter un petit peu pour voir justement cet arc du cosmos de Sailor Moon. Bon bah voilà. Des news plutôt incroyables et assez intéressantes. J'espère que cette dernière partie où j'ai regroupé un petit peu tous les animés, et toutes les bandes annonces pour vous en parler vite fait vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez bien comme ça pour finir le manga Café News, que je vous parle un petit peu plus d'anime assez concrètement pour vous donner des indices comme ça de toutes les bandes annonces qui sortent. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir vos retours sur l'amélioration de ce format. En tout cas, j'espère que certaines de ces news vous ont plu. Dans tous les cas, dites-moi tout ça en commentaire. parce que c'est toujours agréable de papoter avec vous. Et on se retrouve demain matin, 7h, comme d'habitude, pour un autre épisode du Manga Café News avec, on l'espère, plein d'autres news croustifondantes d'ici là. Donc, en attendant, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée, un bon lundi, un bon début de semaine, de bonnes vacances pour ceux qui le sont encore. C'était Véric. Bonjour, les internautes. Sous-titrage ST' 501